Salut la compagnie, je vous retrouve aujourd'hui pour un update de bande dessinée exclusivement. J'ai l'impression que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de la bande dessinée exclusivement. Mais écoutez, j'en ai lu pas mal ces derniers temps, donc il est temps de vous mettre à jour, de me mettre à jour, de nous mettre à jour ensemble, figurez-vous, sur ce que j'ai lu, pas lu, ce que j'ai aimé, pas aimé, et comme d'hab, j'en ai aimé la majorité. On va commencer par cette grosse et belle intégrale de La Marche du Crabe, d'Arthur Depin, de Pince, je sais pas comment ça se dit, enfin, de Pince, ça serait quand même très drôle, aux éditions Noctambule. Donc c'est assez épais, mais ça va. Déjà, on aime beaucoup ce côté effet calque, voilà, sur la couverture, n'est-ce pas ? En parlant de cette bande dessinée, je vais commencer avec un petit storytelling de mise. La Marche du Crabe, c'est d'abord, avant tout, un jeu de société, à deux, que j'ai découvert. Et j'ai beaucoup ri en lisant les règles du jeu, parce qu'elles sont écrites de manière assez drôle. Et c'est un jeu que j'adore, que j'utilise très souvent dès que je suis avec un seul ou une seule autre pote. Je sors toujours celui-là, alors que j'ai plein de jeux à deux, mais c'est vraiment celui-là que j'aime pratiquer, on va dire ça comme ça. Sur la notice, sur les règles du jeu, il y a écrit que c'est tiré d'une bande dessinée en trois tomes, donc je vous ai dit, moi j'ai l'intégrale. Et j'ai acheté cette bande dessinée pour découvrir dans la dite bande dessinée qu'à l'origine, avant d'être une bande dessinée, c'était un court-métrage. Voilà, donc j'ai absolument tout fait dans le désordre, ou en tout cas à rebours, comme je n'aime pas du tout faire, mais c'est pas grave, c'est comme ça que j'ai fait par la force une des choses. Tant pis, elle est si lourde que je vais très régulièrement changer de bras, là. Ça commence à faire bien mal à l'épaule. Donc ici, on suit une espèce de crabe dont j'ai perdu le nom, soyons honnêtes, et en gros, ces crabes ne peuvent se diriger que sur une ligne droite, si vous voulez. Ils ne peuvent pas tourner, ils ne savent pas tourner, voilà. Et donc l'histoire va partir de là, du fait qu'ils ne savent pas tourner, et qu'ils vont peut-être découvrir comment s'entraider, ou passer au-dessus de ça, ou je ne vais pas vous détailler plus que ça. Mais c'est très très drôle, il n'y a pas que les crabes qui sont importants, mais je ne vais vous parler que des crabes, et c'est vraiment drôle, je n'ai rien de plus à vous dire. Ça m'a bien fait marrer. Le style de dessin n'est pas mon style préféré, mais ça ne m'a pas dérangée outre mesure. Et on suit les crabes tout du long, avec des petites histoires par-ci par-là. Vous n'avez pas juste une histoire pour les crabes, mais une histoire pour d'autres gens, trucs, machin. Il y a plein de petites histoires imbriquées par-ci par-là, et c'est vraiment très très chouette, et moi ça m'a bien plu. Et je vous le conseille pourquoi pas, et je vous conseille d'autant plus le jeu, qui est aussi très très bon. Très bon jeu à deux. Je n'ai pas dit, mais j'ai mis 9 sur 10. Ensuite, je vais vous parler d'une bande dessinée que je n'ai pas en ma précession, puisque je l'ai lue sur Nextory. Petit rappel vite fait, n'oubliez pas, notre lien pour Nextory est en bas dans la barre d'infos. Vous avez 45 jours gratuits avec. C'est une application qui vous permet de lire du graphique, du roman en anglais, enfin vraiment ce que vous voulez, tant que c'est sur l'application évidemment. Et ça fonctionne un peu comme Netflix ou un abonnement, ce genre de choses, puisque vous payez par mois le premier abonnement étant à 9,99€, 95€, je ne sais plus. Un peu moins de 10€ pour le premier abonnement. Et vous avez accès à plein de trucs, des livres audio, enfin bref c'est trop bien. Et vous l'avez vu dans le vlog, de toute façon je vous en ai parlé là. Et donc j'ai lu La Tour de Xavier Armange et C. Arcego, je n'ai pas noté le prénom en entier, je ne me rappelle plus le prénom de la dame. C'était une toute petite lecture jeunesse, concrètement une bande dessinée, un album jeunesse, à qui j'ai mis 8,5 sur 10, que j'ai trouvé vraiment très très sympa et très très bien. Le pitch de base, ce sont les humains qui veulent savoir ce qu'il y a au-dessus du ciel, ou dans le ciel, je ne sais plus. Et du coup vont construire une tour pour découvrir ce qu'il y a au-dessus. Et alors c'est complètement fantastique, mais La Tour en fait va être un parallèle, si vous voulez, avec les avancées historiques réelles. Et donc La Tour au fur et à mesure va être de plus en plus sophistiquée, on va reconnaître des oeuvres d'art qu'on connaît, enfin ce genre de choses. Et je trouve que l'ancienne prof qui est en moi ressort, c'est un excellent moyen d'aborder l'histoire avec les enfants. Voilà, je l'ai trouvé que c'était un bon point de départ et que c'était une bande dessinée sympa. Enfin bande dessinée, plus un album comme je vous disais. Mais écoutez, j'ai kiffé en tant qu'adulte aussi, donc je me dis peut-être que vous aussi, pourquoi pas ? Malheureusement, beaucoup moins bien que La Tour, nous avons L'école des petits monstres de Bob et Béka, aux éditions Dupuis, pardon. Le premier tome dur dur d'être bolos et le deuxième tome encore en train de lire. Le pitch de base m'avait l'air plutôt sympa puisqu'on suit bolos, oui c'est vraiment son nom, ou bolos, je ne sais pas comment vous voulez le dire. Donc le petit héros là, qui vit dans un monde de monstres et pour être un bon monstre, entre guillemets, il faut être un méchant monstre. Il faut arriver à la bourre, il ne faut pas faire ses devoirs, enfin tout ce genre de trucs. Sauf que lui est très scolaire, adorable et veut faire tout ce qu'on lui demande concrètement. Et malheureusement, ça ne l'a pas vraiment fait avec moi. J'ai mis 7 sur 10, mais c'était pas... Enfin, ça ne m'a pas emballée outre mesure. En fait, le problème que j'ai eu, c'est qu'à chaque fois, c'est des petites histoires, si vous voulez, et c'est toujours la dernière petite histoire qui m'a plu. Puisqu'on était entre gentils, si vous voulez. Parce que vraiment, ce côté d'être à la bourre pour être à la bourre et être méchant pour être méchant, je ne vois pas l'intérêt. En fait, ce que j'adore dans Mortal Adele, je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle, c'est que Mortal Adele, elle est contre les règles, mais pour des bonnes raisons la plupart du temps. Et là, c'était juste être méchant pour être méchant, ou pas faire bien pour pas faire bien, enfin voilà. J'ai pas compris l'intérêt, si vous voulez, de la chose. Alors, peut-être pour les enfants, ça les fera marrer, peut-être qu'ils aimeront bien. Mais moi, en tant qu'adulte, j'ai pas vu trop l'intérêt. Donc, je me poserai la question à deux fois avant de lire le suivant. Parce que vraiment, les chapitres, quand on est avec les gentils, en opposition aux méchants, mais qu'on reste entre gentils, et que c'est pas des méchants qui font des crasses aux gentils principales, bah ça, j'ai bien aimé. Donc, en fait, ça dépend sur quoi tourne le suivant. Je pense que clairement, je le feuilleterai de manière approfondie avant de l'acheter, si on le reçoit au boulot. Et sinon, je vous avoue que je sais pas trop ce que je vais faire. Je l'ai pas dit, mais ces deux livres, je les avais achetés au Festival du Livre de Paris, auquel je suis allée voir, entre autres, Lorine, parce qu'elle bossait. Et j'y ai aussi acheté, toujours chez Dupuis, Melly et le Monster Maker Club, tome 1, Porte-en-Porte-moi, de Gorobay, Carbon et Titome. Pourquoi je l'ai pris ? Parce qu'il y avait Gorobay et Carbon, que je connais par d'autres séries de BD que j'aime beaucoup. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas ? Le pitch ici, on suit Melly, qui, en fait, va avoir un superpouvoir. Enfin, va être désignée comme étant héritière d'un superpouvoir, un peu si vous voulez. Et c'est de faire venir à la vie les monstres qu'elle dessine. Sauf qu'elle peut pas dessiner des monstres connus, genre, elle peut pas dessiner Godzilla et le faire venir à la vie, ça marchera pas. Et elle peut pas non plus refaire le même monstre. Et du coup, elle va demander à son petit frère de l'aider à créer des monstres pour en avoir toujours à portée de main, parce qu'elle doit sauver d'autres univers dans lesquels ça n'a pas forcément très bien tourné. Voilà. Et vraiment, c'est une histoire que j'ai trouvée mignonne. Pas incroyable. Clairement, elle est pas folle, mais j'ai trouvé ça sympa et prometteur pour la suite, donc pourquoi pas. J'ai donc mis un 8 sur 10. Et je suis absolument pas surprise par les dessins, mais je les adore. Y'a juste un truc qui m'a déçue, alors j'espère que c'est surtout dans mon exemplaire, et que c'est pas sur tous les exemplaires. Mais ils se sont foirés, c'est-à-dire qu'il y a une très bonne idée à l'intérieur là. Vous avez des rabats, et sur les rabats, en fait, vous avez les petits monstres, voilà, qui vont créer. Sauf que, bon alors vous êtes dans l'ombre, parce que vous avez pas les flashs de mes lumières là. Sauf que c'est un peu comme des cartes Pokémon, où de l'autre côté, vous avez la vie du monstre en lui-même. Sauf qu'ils se sont loupés entre les rabats là et les rabats de l'autre côté. Et en fait, le recto de là, là, par exemple, ça va être de l'autre côté là. Donc c'est un petit peu nul. C'est dommage, j'espère que c'était pas planté sur toutes les éditions. Voilà, tout simplement. Ce qui est d'autant plus trop bien, c'est que vraiment les monstres que vous voyez un peu partout, sur les couvertures, dedans et tout, c'est des vrais monstres dessinés par des vrais enfants. Pas du tout par les auteurs. Et je trouve ça trop trop chouette. D'ailleurs, en parlant de dessin, un autre truc qui m'a fait rire. Elle a des affiches des autres séries de la maison d'édition dans sa chambre, l'héroïne. Et j'ai trouvé ça très très drôle. Mais bref, sinon, une bonne série. Je vais suivre la suite. C'est pas la série du siècle, mais je vais suivre la suite avec envie. Et on va poursuivre avec mes achats d'hier, concrètement, parce que j'ai acheté plein de bandes dessinées hier. Et notamment celle-ci, qui est très très grande, puisque c'est aux éditions Grand Angle. Donc l'adoption de Zydrou et Monin, cycle 2, tome 2, Les Repentir. On a des cycles complètement indépendants. Donc si vous voulez commencer par le cycle 2, l'histoire 2, dont je vais vous faire le pitch là, vous pouvez sans souci. Mais en gros, jusque là, c'était des duologies, où on suit une histoire d'adoption bien particulière. Dans ce deuxième cycle, c'est bien particulier, parce qu'en fait, il se trouve qu'on suit deux quadragénaires qui veulent adopter un enfant. Et ils vont finir, entre guillemets, avec Ouadji, je sais plus si c'est dès avant ou après, qui est un réfugié de la guerre au Yémen. Et qui donc, ne parle absolument pas français, n'a connu que la guerre pendant toute sa vie. Parce qu'il a genre 10 ans, manifestement la guerre. Il ne se rappelle pas ce qu'il y avait avant, s'il était déjà né. Parce que je vous avoue que je n'ai pas en tête les dates de début de la guerre au Yémen. Je ne sais pas. Et du coup, on suit ce groupe de quadragénaires qui a du mal à le gérer, parce qu'il est très violent, parce qu'il ne parle pas français. C'est très compliqué. Et donc, c'est une BD très difficile. Tant ce cycle-là que le cycle d'avant, c'est toujours très difficile. Donc si vous êtes sensibles, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Je lui ai mis seulement 8 sur 10. Je dis seulement, mais c'est déjà une bonne note quand même. Mais je lui ai mis seulement 8 sur 10, parce que moi, tout ce qui est un peu teinté de désespoir comme ça, ou très triste ou quoi, ça ne me plaît pas forcément. Ce n'est pas forcément ma cam. Mais je perçois en quoi c'est très important. Et c'est pour ça que je continue à les lire. Parce que je trouve ça très intéressant. Et c'est des histoires qu'on voit nulle part ailleurs, des adoptions de ce genre-là. Déjà, l'adoption, je trouve que c'est rare qu'on en parle. Et dans ce que je lis, en règle générale, on est plus du point de vue de l'ado qu'apprend qu'il a été adopté. Ou de l'adoption qui se passe très très bien, plutôt que de ce point de vue-là. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas. En plus, c'est fini en deux tomes à chaque fois. Donc, voilà. Vous n'avez pas d'excuses. Et on va passer d'une histoire dure à la mignonnitude incarnée dans Brume. Tome 1, le réveil du dragon, de Jérôme Pellissier et Karine Hinder. Un des R, un des, je ne sais pas. Aux éditions Gléna, dans la collection de Chvot, si j'ai bien suivi. Et on suit Brume, qui est donc cette adorable, mignonne, petite sorcière. Qui, au début, on est en mode, c'est pas vraiment une sorcière. Genre, on est dans un monde classique, la magie n'existe pas. Et en fait, vous voyez bien ce dragon, la magie existe donc. Et elle est convaincue qu'elle est sorcière. Alors qu'elle n'a jamais fait preuve de sorcellerie. Mais étant donné qu'elle est adoptée et tout. Ah, re la thématique de l'adoption. Étant donné qu'elle est adoptée, bon, qui sait si ses parents n'étaient pas des sorciers. Bref. Et un jour, il va y avoir un problème dans le village. Et elle va se mettre en quête de la résolution, tout simplement. Et ça passe par le biais d'un dragon, je ne vous dirai pas plus que ça. C'était mignon à souhait. J'ai adoré. C'était trop cute. Je lui ai mis 9 sur 10. La preuve donc que j'ai adoré. Et donc on suit une héroïne vraiment pleine de fougue qui a envie de prouver sa valeur. Et un héros, si on le voit sur la couverture, un petit peu foussard. Et un cochon très intelligent. Voilà. Donc si avec ça je ne vous ai pas donné envie, c'est que vous n'aimez pas la mignonitude. C'est tout. C'est que vous faites la tête à la mignonitude et c'est triste. Pour rester dans les 9 sur 10, pour rester dans la mignonitude, je vais vous parler des Ericorn. Ou les Ericorn plutôt. Tom 1, L'appel de la délesse de Véronica Alvarez et Kit Toussaint aux éditions Le Lombard. Déjà, si vous me connaissez, vous savez que j'ai pris cette bande dessinée pour la simple et bonne raison que c'est écrit par Kit Toussaint. Oui, on aime Kit Toussaint. Bref. Kit Toussaint, entre autres l'auteur de Elle et de Animal Jack, si je ne vous dis pas de bêtises. C'est exactement ça. Et donc là, je l'ai acheté sans même regarder les synopsis, je n'en avais rien à faire. Ça avait une grosse vibe de Magical Girls à la Magical Doremi, à la Sailor Moon, tout ça, tout ça. Et c'est exactement ce que c'est. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un petit côté badass, il y a un petit côté féministe, il y a un petit côté mystère, il y a un petit plot twist. Bon, je l'avais vu venir. Mais il y avait un plot twist sur la fin qui était chouette. Bref, plein de trucs très très bien. Ça s'annonce quand même être un bon début de série. Et j'ai en tout bonnement hâte de voir la suite. Au niveau du pitch, on suit une héritière céleste, je crois bien qu'elle s'appelle. Oui, c'est ça, céleste. Qui n'aurait pas dû partir dans cette quête, mais va devoir y aller parce que sa grande soeur est très malade. Et du coup, elle n'a pas le choix que de prendre sa place. Du coup, elle n'a pas été préparée pour être l'héritière qui irait mener cette quête. Mais tant pis, elle n'a pas le choix. Et elle pensait qu'elle était unique, qu'elle était vraiment élue, entre guillemets. Mais en fait, elle va découvrir qu'il y en a plein d'autres des héricornes. Il n'y a pas que elle. Et bref, si vous avez aimé les Witch, si vous avez à peu près mon âge, vous êtes de ma génération, vous connaissez forcément les Witch. Si vous avez aimé les Witch, vous les retrouverez un petit peu là-dedans. Mais en version un peu plus variée. Quoique encore, il y en avait une qui était métisse au moins. Et une autre qui était asiatique. Donc déjà à l'époque, il y avait un petit peu de variété. Là, écoutez, on part sur les mêmes bases. Et moi, j'ai bien kiffé. Ensuite, je vais vous parler d'une série complète. Et vous allez me dire, ouais, mais ce dernier temps, tu fais pas mal d'épisodes. Enfin, tu fais des vidéos où tu parles de saga complète. Oui, mais là, c'était une trilogie. Je ne voyais pas la peine de faire tout un foin pour une trilogie. Enfin, je n'aurais pas eu assez à dire dans une vidéo. Donc, voici les Lulu et Nelson. Ouais, je ne vous les présente pas dans l'ordre, mais ce n'est pas grave. Ils sont tous là, je vous jure. De Girard, Aumont et Néret. Donc, le tome 3, La lionne blanche. Le tome 2, Le royaume des lions. Et le tome 1, Cap sur l'Afrique. Je vous ai présenté dans les ordres, on s'en fiche. Ils sont dans l'ordre, dans la barre d'infos, je vous jure. Aux éditions Soleil, dans la collection Métamorphose. On suit l'héroïne, je ne sais plus son nom. Bah, Lulu, je suis vraiment débile. On suit Lulu qui, dans un accident tragique, a perdu les lions de son zoo. Et son père, il est en mode, non, maintenant, on arrête le cirque. Ce n'est pas grave, il nous est arrivé trop de couilles à cause de ça. Et elle, elle est en mode, non, les lions, c'est ma vie. Je vais aller en choper en Afrique, apparemment, c'est là qu'il y en a. Voilà, ça, c'est le pitch de base. Sauf que, vous ajoutez à ça tout ce qui est apartheid, conditions raciales. Évidemment, l'amour des animaux. Cette petite fille intrépide. Enfin, bref, c'est un cocktail vraiment qui marche très très bien. Je suis contente que ce soit juste une trilogie. Parce que je ne suis pas sûre qu'il y aurait eu à dire sur plus longtemps. Mais c'était une histoire très sympa. A qui j'ai mis 8 sur 10 sur la totalité. Je vous avoue que je n'ai pas renoté les premiers tomes, même si je viens de les relire. Et franchement, je n'ai pas grand chose à vous en dire. Mais si vous voulez sensibiliser sur l'apartheid, j'ai envie de vous dire. Sur le bien-être des animaux, tout ça, tout ça. Pourquoi pas, ça peut être sympa pour les enfants. Et enfin, dernier livre que j'ai fini pas plus tard que ce matin. A qui j'ai mis 8 et demi. Il s'agit de déranger de Manon et Greg Blondin aux éditions Bambou. Alors on va commencer par le fait que c'est une bande dessinée, évidemment fictive. Mais avec un côté développement personnel. Ce qui ne sera pas sans vous rappeler le jour où qui se trouve être une bande dessinée ? Chez Bambou aussi, voilà. Ici, on suit Fleur. Qui, un jour, va voir cette sorte de fée, je ne sais pas trop comment l'appeler, apparaître. Elle va être en mode, mais t'es qui toi ? Et elle est en mode, mais moi je suis la petite voix dans ta tête. Et en fait, là, tu ne m'as pas respecté ces derniers temps. J'arrête pas de te dire de faire des trucs, mais tu ne m'écoutes absolument pas. Donc j'ai décidé de me pointer en personne pour t'aider à te remettre sur le droit chemin. Et avoir la meilleure vie que tu puisses avoir. Et être la meilleure version de toi-même. Donc à toutes les personnes qui détestent cette phrase, la meilleure version de toi-même, fuyez parce que ça ne vous plaira pas. Mais moi, qui n'aime pas le développement personnel, mais qui par contre, aime bien le développement personnel glisser par-ci, par-là, légèrement, dans des romans ou des bandes dessinées. Surtout des bandes dessinées. Oui, je n'en ai pas lu dans les romans, je crois. Bah c'était très chouette. Ça m'a pas mal plu. J'ai adoré les dessins, vraiment, j'ai trouvé ça très très beau. Je suis un peu perplexe sur le fait que ce soit un tome 1. Parce que, bah, pour moi, l'histoire, elle est finie. Donc soit, il y a d'autres choses à dire sur cette héroïne-là. Soit un peu comme le jour où, ça va être une autre histoire. Parce que le jour où, c'est beaucoup d'histoires qui sont racontées à l'héroïne. Mais peut-être que ça va être une autre héroïne ou un autre héros. Pourquoi pas ? Je ne sais pas. Hâte de voir ce que la suite va nous proposer. C'est plus un roman graphique qu'une BD en termes d'épaisseur. Vous avez vraiment de quoi faire avec. Puisqu'elle fait quand même 136 pages. Donc c'est plutôt pas mal. Puis voilà, pas grand chose de plus à vous dire dessus. Moi, c'était vraiment chouette. Comme je vous disais, ça m'a bien plu. Si j'ai envie de m'arrêter là, je pourrais. Franchement, j'ai pas envie. J'ai bien envie de connaître la suite. Mais ouais, c'était très chouette. Et je l'ai prise pour la simple et bonne raison que, au-delà du visuel qui me plaisait beaucoup de base, Audrey l'a lue et l'a bien aimée. Je crois qu'elle en avait parlé en story, pas encore en update lecture. Mais ouais, du coup, ça m'a motivée. Je me suis dit, si ça lui a plu. Moi, j'aime beaucoup les dessins. Pourquoi pas me lancer là-dedans ? Et la preuve en est, j'ai réussi. Ça m'a plu. C'était chouette. Je ne sais pas si j'ai laissé le plan en introduction. Mais clairement, au moment de la miniature, j'ai galéré avec CBD. Parce que c'était très lourd. Et du coup, je vous invite à mettre un emoji d'un truc lourd. Mettez ce que vous voulez. Il faut que ce soit un truc lourd. Voilà. Ouais, écoutez, au bout d'un moment, on manque d'inspiration sur les emojis. Bref. Donc, j'espère que je vous ai donné envie. Comme d'habitude, que vous allez peut-être sortir certains de votre pâle. Que je ne vais pas vous ruiner parce que vous allez vous précipiter sur certaines de ces bandes dessinées. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Et puis, salut quoi ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501